la critique vidéoludique est un peu le fondement de la chaîne et comme certains youtubeurs on a lancé cette chaîne pour être libre de parler de ce qu'on veut et comment on le veut mais ça ne vient pas d'une désillusion de la part de la presse spécialisée dont les lecteurs ne se posent pas les bonnes questions et prennent au pied de la lettre un test ou un avis doit-on reconsidérer le système de notation et être plus clair est ce que god of war mérite d'entrer au panthéon des 20 sur 20 et enfin est ce qu'un plan séquence dans le jeu vidéo fait réellement sens et mérite toutes ces éloges bienvenue dans ce nouvel épisode de pixelisation alors je vous vois venir et je sais que ce n'est jamais simple de parler en mal d'un jeu qui fait autant l'unanimité comme le dernier god of war et rassurez vous il n'est pas mauvais loin de là mais possède tout de même quelques défauts passés sous silence et pour préciser je n'ai que très peu touché au jeu mais j'en ai assez vu pour avoir mon avis quasi définitif mais comme vous le savez on n'est jamais à l'abri de surprise et cette vidéo n'est en aucun cas une critique se pose alors la question de notre système de notation car si avoir faux à sa copie de maths nous aura toujours enlevé un point ou plus et bien force est de constater que ce n'est pas le cas dans la critique vidéoludique que ce soit zelda breath of the wild the last of us ou near automata il en devient alors difficile de donner la note maximale voire même un 19 surtout quand il ya des erreurs notables et énoncé dans ces dits tests si on s'en prend à la base de la notation une fausse note équivaut à des points en moins que ce soit sur 20 ou sur 100 et même si c'est aux critiques d'évaluer l'importance de ses défauts dans le jeu quitte à trancher avec la norme un mauvais point reste un mauvais point mais bien sûr on sait tous que personne n'aime changer d'habitude et on base encore et toujours les tests sur les graphismes monde de merde pour faire un petit exemple on va enlever un point à chaque fois que je vais trouver un défaut dernier god of war attention pas frappé 1 donc tout d'abord le jeu souffre mine de rien d'une difficulté réellement distordue à cause d'une gestion de son côté rpg mal foutu et si on a le malheur de farmer un peu on se retrouve avec tellement d'xp que l'aventure devient simple on gagne avec cinq mobs l'équivalent de 100 d'xp et des fois avec deux on en gagne 10 voire 40 fois plus et d'ailleurs qu'est ce que vient faire un aspect rpg aussi présent dans god of war bon on j'enlève pas de points pour ça c'est un avis pas très objectif le bestiaire est répétitif à souhait et démontre encore la théorie du color swap qui rend les mobs plus forts sérieux quoi on se tape combien de fois le même boss avec les mêmes attaques même si je trouve le changement de caméra osé est plutôt bien fichu mettre un radar au cul de kratos me fait un petit peu mal et se retrouve vite saturé quand on avance dans le jeu et on se retrouve déjà avec un 16 sur 20 qui est exactement la note que je lui aurait donné c'est un très bon jeu mais il n'y a pas de quoi casser trois pattes un caneton alors je vais vite fait parler des points positifs mais sachez qu'il y en a et pas des moindres que ce soit sa narration son univers ses personnages le jeu a de très bonnes qualités et réussit le pari que beaucoup de saga ont raté ou fait à moitié le rapport au personnage est dingue kratos gagne réellement en capital émotion et la mythologie nordique casse tout et sans nier les anciens opus mais alors voilà avec ses défauts on se retrouve avec un 16 sur 20 et si on prend la notation communément admise et bien c'est loin du 20 sur 20 représentant la perfection or il est à mon sens pas totalement bête de penser que la notation ne se fait pas à reculons mais plutôt en compensation je m'explique pourquoi ne pas voir la notation qui est quelque chose de subjectif sauf peut-être pour webédia comme étant la preuve d'un équilibre entre les bons points et les mauvais et là vous me dites ouais mais cleless tu te fous un peu nous tu disais dans la vidéo sur cuphead que les graphismes ne devait pas excuser les mécaniques t'es qu'un con je me désabos et puis god of war de toute façon c'est le game of the year pour qui tu te prends ta chaîne c'est de la merde blablabla blablabla c'est bon t'as fini ton commentaire alors déjà j'ai pas réellement changé d'avis un jeu beau reste de la poudre à mes yeux que grand bien vous fasse si vous vous extasiez sur des visages moins expressifs qu'un jeu gba non en parlant d' équilibre je parle plutôt de son game design de son équilibre au niveau des mécaniques du sens de sa musique et de sa direction artistique et comment le tout est lié dans ces cas là une oeuvre qui nous aura réellement marqué et qui correspond à notre vision du jeu vidéo pourrait mériter malgré ses défauts un 20 sur 20 sans que l'éditeur soit passé par la case webédia bien le bonjour cher ami de youtube je tiens personnellement à m'excuser de ces attaques envers la société nommée webédia il n'y a aucun pot de vin avéré de la part des éditeurs et leurs testeurs sont des gens libres de dire ce qu'ils pensent je suis vraiment obligé de lire ça ok ok je suis une merde un moins que rien un youtubeur de pacotique et je n'y connais rien en jeu vidéo je vous prie de bien vouloir m'excuser en bref que ce soit god of war ou breath of the world il n'y a pas de quoi s'indigner qu'on donne des notes maximales avec des défauts si on part de ce constat en tout cas d'ailleurs on le fait tous un peu et je me suis déjà lâché sur fire et céleste alors qu'il y avait tout de même des défauts notables mais pour moi ces jeux méritent réellement un 20 sur 20 mais il y a aussi des aspects d'un jeu qui je trouve sont un peu surévalué l'exemple du plan séquence de ce même god of war m'aura fait doucement rire quand je l'ai vu comme argument de vente et ça sans avoir vu une seule image du jeu avec ma pauvre culture cinématographique et le peu de connaissance des analyses du cinéma je peux dire que le plan séquence du jeu n'a pas autant d'intérêt que vous voulez lui donner certes se rapprocher des personnages et du réalisme est une bonne idée liée au scénario mais l'unité de temps ne veut pas dire grand chose dans un jeu vidéo avec autant de side quest rallongeant le voyage encore et toujours coupant le sens temporel du plan séquence le pire reste qu'un plan séquence est aussi une prouesse technique et de performance que le jeu vidéo ne peut de toute façon pas avoir faire un film en un seul plan séquence ou même en plusieurs ça requiert une organisation du tonnerre et un jeu des acteurs au poil quand les réalisateurs ne trichent pas bien entendu le jeu vidéo lui triche constamment en déplaçant ce qui est hors caméra très facilement et nuisant grandement à cette prouesse toute l'organisation pour ne pas voir les accessoires tombe à l'eau quand le tout est virtuel et c'est sans compter que les performances d'acteurs ne sont pas faites non plus d'une traite et personnellement je n'appelle pas ça un plan séquence après il y a de fortes chances que je passe à côté de quelque chose je ne m'y connais pas énormément sur le sujet et le jeu est récent mais je pense que la feature est juste artificielle qu'elle rapproche le jeu vidéo et le cinéma certes mais que ça reste de la poudre aux yeux que tout le monde aura apprécié sur des avis qui n'en savait pas plus que bref après avoir parlé très mal d'un grand jeu vidéo d'une structure que j'adore et perdu la totalité de mes abos je vais aller me reposer en espérant qu'on ne parle pas de casualisation entre temps oh mon dieu 12 23 24 25 25 26 26 25 28 28 25 26 27 29 30